Crime crapuleux à Boumerdes, une fille violée avant d'être brûlée par un repris de justice. R. Algérie, vers une reprise partielle des rapatriements, les députés perçoivent leur salaire malgré leurs absences à l'Assemblée. Crime crapuleux à Tenya, Boumerdes, une fille violée avant d'être brûlée par un repris de justice. Une jeune fille de 19 ans, F. Cheyma, a été violée avant d'être brûlée vive vendredi dernier par un repris de justice à Tenya, à 10 km à l'est de Boumerdes. Ce crime ignoble a suscité une vague d'indignation et de consternation sur les réseaux sociaux. Choquée, de nombreux internautes demandent l'application de la peine de mort contre le ou les meurtriers. Dans une vidéo postée hier sur la toile, la mère de la victime a eu du mal à réaliser ce qui est arrivé à sa fille bien-aimée. « Je n'en peux plus, donnez-moi ce que vous voulez, mais moi je veux ma fille. Je vais la faire sortir de sa tombe, » s'écrit-elle. Mais comment ce meurtre a-t-il pu arriver ? Selon des sources concordantes, la jeune Cheyma avait disparu de la maison familiale, Cisaregaïa, depuis plus d'une semaine. Son assassin présumé serait un jeune habitant du quartier Elous, dans la commune de Tenya. La victime aurait déjà entretenu des relations avec lui par le passé. Cheyma avait déposé plainte à son encontre pour abus sexuels, et il a été condamné par le tribunal de Ruiba, mais le violeur n'a jamais été arrêté, s'indigne un jeune de Tenya, ajoutant que la défunte était enceinte de lui depuis plusieurs mois. Pour maquiller son crime, le mise en cause a tout fait pour convaincre la jeune adolescente à venir avec lui dans un endroit isolé. Ce qui fut fait, le lieu choisi pour commettre son crime, était l'ancienne station d'essence de Tenya, au bord de la RN-5. Un coin délabré et isolé, où se trouvent des bâtisses abandonnées depuis plus de vingt ans. Selon les premières conclusions de l'enquête, le présumé assassin aurait bien préparé son acte. Les enquêteurs ont découvert sur les lieux du crime des pilules d'avortement et des contraceptifs. Le criminel a ramené avec lui un bidon d'essence. Et après avoir abusé d'elle sexuellement, il l'a brûlée vive. Après avoir accompli son forfait, il s'est dirigé vers la brigade de gendarmerie de la localité. Il a tenté de leur faire croire que la fille s'est suicidée à l'aide d'une bouteille de gaz butane, relate une source proche de l'enquête. Sur les réseaux sociaux, c'est le choc. Il est inadmissible que des crimes pareils aient lieu. C'est la pire des choses qui puisse arriver à la victime, sa famille et la société. Nos enfants sont tous des cibles potentielles, réagit Khadija. Un autre internaute souligne n'avoir jamais entendu parler d'autant de kidnapping en Algérie comme ces dernières années. Le gouvernement doit trouver des solutions. On n'est pas en sécurité. Il faut que nous appliquions la loi du talion. C'est la seule solution, estime-t-il. D'autres préfèrent traiter le mal à la source, soulignant que la vengeance n'a jamais réduit le taux de la criminalité dans les sociétés qui l'ont essayé. Tant que le pays ne prend pas en charge sa jeunesse désespérée. La peine de mort ne règle rien. Il y aura toujours d'autres jeunes qui vont faire de même. Commençons d'abord par respecter la femme, car elle est harcelée partout. Alors que les frontières de l'Algérie restent fermées, la question des rapatriements, notamment des cas particuliers, malades, cas humanitaires, est posée. Le dernier vol d'Air Algérie remonte au 11 septembre dernier. Samir Chahabna, député de l'Émigration pour la Zone 2, Marseille, France, annonce, ce dimanche 4 octobre, avoir eu un entretien téléphonique avec Dr Mohamed Bekhat Berkhani du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19 en Algérie. J'ai appelé aujourd'hui le président du Conseil de l'Ordre des médecins et membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19 en Algérie, le Dr Bekhat Berkhani. « Je lui ai fait part des souffrances de la communauté algérienne à l'étranger à cause de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes », a écrit le député sur sa page Facebook ce dimanche soir. Les frontières de l'Algérie sont fermées depuis le 17 mars dernier. La compagnie nationale Air Algérie a effectué plus d'une centaine de vols de rapatriement depuis cette date. Le dernier vol de rapatriement remonte au 11 mars dernier au départ de Paris-Orly. Depuis aucune annonce n'a été faite ni concernant la réouverture des frontières ni pour la reprise des vols. Lors de son entretien avec Dr Bekhat Berkhani, le député Samir Shahabna a également fait part de la demande des émigrés de prévoir des voyages de rapatriement pour les malades et les cas humanitaires. Selon le député de l'émigration, Dr Bekhat Berkhani a promis d'évoquer la question des voyages de rapatriement lors de la prochaine réunion du Comité scientifique. Il m'a également assuré qu'il informera le président de la République de préoccupation légitime, a ajouté Samir Shahabna. Dr Bekhat Berkhani a affirmé que lui et ses collègues au sein du Comité scientifique sont convaincus de la nécessité de trouver des solutions adéquates à cette situation dans les plus brefs délais. Plusieurs députés à l'Assemblée populaire nationale, APN issus de différents partis, continuent à percevoir leur salaire alors qu'ils ne se présentent plus aux travaux de l'Assemblée. Selon le journal Arabophone Eliyat, qui a publié une liste nominative avec photos, il s'agit de 31 députés. Ils sont issus, entre autres, du FFS, de Hamas, du MPA, du FLN, du RCD, ainsi que d'autres indépendants, précise la même source. Parmi les non-cités, l'on trouve l'ancien secrétaire général du FLN et député de la Wilayah de Tebessa Mohamed de Jamaï, en détention depuis le 19 septembre 2019. Il a été condamné à deux ans de prison, dont une année ferme, et à une amende de 200 000 dinars, le vendredi 30 septembre dernier. Il a quitté la prison durant la même journée après avoir purgé sa peine. Il y a aussi le nom du député du FLN de Anababa Aydin Tliba, qui se trouve actuellement en détention pour plusieurs accusations liées principalement au blanchiment d'argent, dans le cadre d'une organisation criminelle et trafic d'influence pour l'obtention d'un désavantage. Ces affaires concernent la vente des candidatures à la députation durant les législatives de 2017. Sous-titrage ST' 501